Donc, voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc, on va finalement réussir à l'avoir. J'ai comme des petits problèmes avec mon ordinateur. J'ai vraiment un ordinateur dinosaure. La connexion décide une fois de temps en temps que ça ne fonctionne pas. C'est ce qui fait en sorte que l'autre fois, je n'ai pas été capable du tout de me connecter et j'aurais pu le faire avec mon cellulaire. Sauf qu'en le faisant sur mon cellulaire, je ne pouvais pas l'enregistrer, je n'aurais pas pu le partager. Donc, j'ai choisi d'essayer de croire que mon ordinateur marcherait ce soir et ça fonctionne. Donc, on va en profiter. Donc, salut, premièrement. J'espère que ça va bien dans votre début de mois. Première journée, Timcoop, Nathalie. Je ne sais pas si c'est donné à fond pour aujourd'hui, si ce sera un travail plus de nuit. Mais en tout cas, je voulais dire félicitations, Nathalie, justement, d'être inscrit même. C'est un grand pas si on veut quand on commence. Je me rappelle moi aussi quand j'ai fait ma première Timcoop. Je me disais, voyons, je suis toute nouvelle. Je ne sais pas où, qu'est-ce que je pourrais bénéficier de ça. Mais je vais être pranche avec toi, avec vous. La première fois que j'ai fait la Timcoop, je n'avais jamais, en fait, j'avais vraiment de la difficulté à atteindre mon Success Club 5. Puis ce mois-là, j'ai atteint mon Success Club 14 pour la première fois. Fait que non, je ne suis pas allée à Los Angeles. Non, je n'ai pas gagné des prix épouvantables. Mais ça a vraiment donné une grosse go à mon entreprise à se donner aussi une certaine crédibilité, à créer du bouche à oreille en fonction des gens qui vont justement nous suivre dans nos défis et tout. Donc vraiment, c'est bravo de t'être inscrite. Puis les autres, bien ce sera pour la prochaine fois. Il y en a deux fois par année, plus la folle classique. Donc c'est toujours le temps de s'y inscrire. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'organisation parce que, oh mon Dieu, c'est une affaire à moi aussi. Je crois que ce n'est pas facile puis qu'on a beau être organisé dans la vie, je pense que quand on a plein de trucs à gérer en même temps, bien ça devient un gros fouillis. On ne sait pas trop où se lancer. Donc je veux vous donner mes trucs que j'ai accumulés au cours du temps. Je veux vous partager aussi les choses que j'essayais, que je ne sais pas forcément si ça va fonctionner. Je veux vous dire mes essais, mes erreurs pour que vous trouviez votre façon à vous justement de vous organiser. Je vais juste ouvrir mon agenda justement à mes petites notes que je m'étais prises pour ne pas oublier de vous dire des petites choses. Donc première chose que je voulais vous parler, c'est de vous créer des heures d'ouverture. Bon, ça peut paraître niaiseux, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais pour votre santé mentale, c'est important. Votre santé mentale, oui, votre vie de famille, votre vie personnelle, je trouve que c'est super important. Au départ, quand je me suis lancée en tant que coach, j'étais tellement toute énervée que j'étais tout le temps là-dedans, mais vraiment tout le temps, mon conjoint dans ce temps-là me disait clairement, ben là, ça n'a pas de bon sens là, c'est parce que moi aussi j'existe, c'est parce que tes amis sont encore là, c'est parce que tu as encore des devoirs à faire. Puis, ben moi, quand je tombe par exemple là avec la COP, ben je suis retombée un petit peu dans ce mode-là. On dirait que j'aime tellement ça que j'oublie tout le reste. Puis c'est la première journée, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai été à l'université, j'avais deux cours, puis j'ai absolument rien écouté. J'ai fait du beach body en arrière de mon ordinateur, ça n'a aucun sens. J'ai fait ça toute la journée finalement. Mais bon, bref, il faut que je m'organise là-dedans et de se créer justement des heures d'ouverture. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va en sortir gagnant. Je pense qu'en se créant des heures d'ouverture, en se disant par exemple, OK, moi le matin, je me lève une heure plus tôt pour faire du beach body par exemple. Donc, je sais que de 7 à 8, par exemple, c'est vraiment des chiffres, ça pourrait être n'importe quelle heure. Si vous travaillez plus tôt que ça, ça pourrait être, je ne sais pas moi, de 5 à 6, vous cédulez justement un heure pour un heure d'ouverture. Si on veut pour beach body, vous pouvez vous consacrer là-dedans. Ça pourrait être votre heure du dimer, ça pourrait être après votre entraînement le soir, ça peut être avant l'entraînement le soir aussi. Mais créez-vous des heures d'ouverture, c'est essentiel parce que sinon, on oublie le reste. Je vous dirais que le fait de se créer des heures d'ouverture aussi, ça nous pousse à focusser sur l'important. Si on se dit, OK, entre telle heure et telle heure, je travaille mon entreprise, entre telle heure et telle heure, je fais une power hour, bien, ça va m'aider. Dans le sens où, par exemple, moi ce matin, je me suis levée une heure plus tôt et j'ai fait une power hour. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est de faire vraiment que du beach body. Donc, je vois, je vois des notifications qui s'ajoutent dans mon Facebook. J'en prends pas considération, je les laisse faire. Je vais vraiment aller faire les tâches que je n'aime pas en premier. Donc, dans cette heure-là, je vais être productive, je vais être concentrée à mon entreprise, pas à déjeuner en même temps, pas à penser au faire sur le coin de la table mon devoir, pas à parler avec une amie, mais vraiment d'être concentrée sur ma business comme si je travaillerais au CPE. Donc, mes heures de travail au CPE, c'est ça. Puis, je suis concentrée à mon travail là-bas. Bien, quand il y a un temps de travailler sur mon entreprise, si je la prends au sérieux, je dois m'investir comme si j'avais une job de bureau, par exemple, puis que je m'investissais vraiment dans mon travail que j'ai à faire au bureau. Donc, c'est un petit peu ça. Ça peut être difficile, justement, quand on est travailleur autonome, parce que c'est un peu ce qu'on est. Justement, d'oublier les… bien, je cherche mon mot. D'oublier les trucs qui viennent couper notre travail, si on veut. Tu sais, c'est toujours facile de faire « OK, je vais aller partir ma brasse de lavage. OK, je vais aller faire cette petite affaire-là de vaisselle », mais vraiment d'avoir une heure. Et vraiment, c'est un minimum que je vous dis, mais avec une heure par jour, si vous faites vraiment une power hour où vous êtes concentré, on s'entend que dans cette heure-là, on ne comptera pas notre entraînement et ni notre développement personnel. Ces deux-là, on va les mettre à part, si on veut. Mais le reste, une heure dans votre journée, vous en avez amplement. Qu'est-ce qu'on fait dans cette heure-là, justement? Bien, comme je vous disais tantôt, on fait les tâches qui nous tentent le moins en premier. Moi, personnellement, aller vers les gens, dire « Hey, salut, ça va? » Juste pour entamer une conversation, j'ai un petit peu de misère avec ça. Moi, bien, je l'ai fait, mais j'aime pas ça. C'est ce que j'aime le moins de mon travail. Mais c'est une grosse partie, puis je dois le faire, puis je me pousse à le faire. Changer des couches au CPE, j'aime pas ça. Mais il faut bien que je le fasse. Donc, après le souper au CPE où je travaille le soir, bien, je commence par ça. Puis, c'est quelque chose qui est fait pour un petit bout du moins, jusqu'à ce qu'il y ait besoin de le refaire. Mais bon, bien, c'est ça. C'est de commencer par ce qu'on aime le moins. Certaines personnes vont aimer moins faire leur suivi. Donc, répondre aux messages qu'ils ont reçus dans la journée, la veille ou peu importe. Donc, si c'est ça que t'aimes le moins, commence par ça. En lien avec les suivis, je vais prendre une petite parenthèse. J'ai découvert quelque chose d'exceptionnel qui me sauve tellement de temps, puis que je capote. Puis, je pense que ça offre un service qui est beaucoup plus personnalisé. Donc, les gens sont plus attirés vers nous encore. Tu sais, la fonction, bien, moi, j'ai un iPhone. Je sais pas si ça se fait sur Android ou ces trucs-là. Je connais pas trop. Mais quand on va, je sais pas si je vais être capable de vous montrer. Par exemple, si je prends une conversation, je vais prendre une conversation avec Véro. Oh, ça marche pas, hein? Non, ça fonctionne pas. Bon, bien, c'est ça. J'ai ma conversation sur mon cellulaire et j'ai comme un A majuscule avec un petit A, un appareil photo, la photo, un bonhomme pour mettre des bonhommes sur rire. Puis, j'ai un rectangle avec trois petits points. Si je clique là-dessus, j'ai accès à un microphone. Donc, je peux répondre à mes messages. Je peux envoyer des invitations par microphone. Je vous dirais que ma première communication ne se fera pas par microphone parce que de dire « Allô, ça va au micro », ça fait un petit peu de sort. Puis, ça fait un peu « Tu prends pour qui » à mon avis. Mais, si c'est pour remercier les gens d'avoir liké ma page, si c'est pour remercier les gens d'avoir aimé ou commenté un statut que j'ai fait pour répondre à des questions, par exemple, « OK, mais est-ce que c'est compliqué, les contenants avec le Tony One Day Fix? Bien, je vais utiliser le magnétophone. » Ça sauve du temps incroyable. Puis, les gens se sentent vraiment interpellés parce qu'on peut pas faire un copier-coller de microphone. C'est impossible. Donc, on s'adresse vraiment à la personne. Puis, je pense que les gens, en entendant notre voix, bien, ils s'attachent ou ils s'attachent pas partout à nous. Puis, c'est correct parce qu'on veut des gens qui vont apprécier ce qu'on va leur offrir, qui vont apprécier qui on est nous et non pas le voisin si on veut. Donc, j'utilise ça beaucoup et ça m'aide vraiment. En fait, ça m'aide vraiment surtout à sauver du temps. Sinon, qu'est-ce que je fais aussi dans ma Power Hour? C'est ça. Je fais mes invitations. Je fais mes retours de messages. Je m'en vais dans mes défis de groupe et je publie à tous les jours. Vous devez offrir un super groupe à vos participants pour qu'elles aient envie d'en parler, pour qu'elles aient envie de écrire sur leur mur « Oh mon Dieu, j'ai perdu deux livres grâce à ma coach! » ou pour qu'elles aient envie vraiment. Parce qu'elles ont aimé ça, pour qu'elles aient envie d'en parler. On veut vraiment leur offrir un service de qualité. Donc, c'est essentiel d'aller publier tous les jours sur notre groupe et de répondre à leurs messages, à leurs posts. Ne serait-ce que d'aller cliquer « Like » si on a moins de temps, au moins dire « Hey, je l'ai vu ta publication. Hey, c'est génial! » Je vais être franche, moi c'est une étape que j'ai parfois de la misère, honnêtement. C'est mon défi ce mois-ci, c'est vraiment d'aller répondre à chacune des publications qu'il va y avoir. Comme je vous dis, ne serait-ce que de cliquer « Like » pour dire « Je l'ai vu ta publication, je suis là » et aussi de publier au moins une fois à tous les jours sur vos groupes. Travailler en bloc aussi. Si vous dites « Je fais une Power Hour le matin et j'en fais une le soir pour être optimale parce que ça pourrait être dans vos objectifs. » Si vous avez l'intention de créer une équipe par exemple, ça pourrait être « Je fais ma Power Hour le matin pour moi, pour mes groupes défis, pour mes invitations personnelles, pour mes retours de messages, pour mes publications sur ma page, pour moi. » Le soir, je vais aller voir mes… Je peux refaire un retour de messages par exemple et aussi aller plus vers mes coachs dans mon équipe. Donc, vraiment de les séparer parce que c'est tellement facile. Je vais être franche avec vous là. Moi, aussitôt que j'ai une coach qui m'écrit, Nathalie, Catherine, peu importe. Aussitôt que j'ai une coach qui m'écrit, je vais aller avant. Mais là, c'est tel que tel parce que mon équipe n'est pas immense encore. Le jour où mon équipe va grandir, je ne pourrai plus me permettre de faire ça. Donc, je vous donne le conseil tout de suite d'organiser justement vos heures de travail en fonction. Ce que j'ai commencé à faire, c'est de me faire des to-do list. Et là, là, j'en ai partout. C'est épouvantable. En fait, je me fais le matin, j'essaie, dans mon premier cinq minutes de ma Power Hour, j'essaie de me faire une to-do list de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je mets mon entraînement, je mets mon psychologie, je mets tout, 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 tout côté business. J'ai une autre to-do list de trucs que j'ai à faire pour l'école puis j'ai une to-do list de trucs que j'ai à faire pour mon appart reste assez un peu clean parce que sinon, ça va être le bordel. Donc, j'ai mes trois to-do list. Et par exemple, je suis en train de faire un retour de messages. Je suis dans mon étape retour de messages. Donc, je retourne des messages. tout. Et là, j'ai une idée géniale pour une publication sur ma page. Je vais l'ajouter à ma to-do list. J'ai, je ne sais pas, j'ai une idée de recette super géniale à poster dans un micro. Je vais l'ajouter sur ma to-do list. Je vais vraiment ajouter. Je vais être franche avec vous. Des fois, ma to-do list est vraiment rendue longue à la fin de la journée. Mais le lendemain, je vais pouvoir repartir de ce que je n'ai pas utilisé puis justement remettre des points sur ma nouvelle to-do list pour ne pas m'y perdre dans ma power hour. C'est facile d'avoir plein d'idées, de sauter du coq à l'âme puis d'oublier des choses. En plus que ça me permet. Par exemple, en fait, je vais vous partager tout à l'heure un document. J'ai écouté une petite vidéo d'Émilie Robida et elle, elle appelait ça le power of three. Moi, j'étais en misère avec mon anglais, désolée ma prononciation. Power de trois. Et dans le fond, c'est qu'elle a des, elle a des, moi je l'ai imprimé, elle a vraiment toutes ses journées de la semaine. Là, ça me donne comme deux pages pour ma semaine au complet. Et elle a des chiffres ici. À côté, il y a une action à poser à tous les jours. Donc, inviter des nouveaux amis Facebook. Un, deux, trois. Donc, à chaque personne que je vais inviter en tant qu'amie Facebook, je vais écrire son nom à côté. Ensuite, démarrer des nouvelles conversations qui ont pas rapport avec Beachbody. J'ai un, deux, trois. Je vais ajouter mes noms à côté quand c'est fait. J'ai invité à liker ma page. Donc, je vais aller dans mes amis Facebook qui sont déjà mes amis. Je vais ajouter, je vais inviter trois personnes en message privé à aller aimer ma page. Des personnes qui n'ont pas aimé. Donc, un, deux, trois. J'écris leur nom dans la petite case. Inviter au défi de groupe. Donc, un, deux, trois. Et c'est vraiment les tâches qu'on devrait faire à chaque jour qui sont sur cette liste-là, qui nous permettent d'avoir un suivi de nos activités quotidiennes et qui nous permettent de faire, OK, inviter sur ma page, check, c'est fait. OK, partir des conversations, je l'ai pas fait. Je vais aller partir une conversation, c'est fait. J'ai encore un autre, c'est fait. J'ai encore un autre, c'est fait. OK, check, c'est fait. Donc, ça organise mon heure de travail pour que ce soit efficace. Je fais pas une invitation, une nouvelle conversation, un suivi. Je vais vraiment par bloc pour pas m'y perdre, justement, pour pas faire un peu n'importe quoi, n'importe où, puis avoir été une heure à travailler, puis avoir pas eu de résultats du tout. Donc, je vais vous le partager, ce document-là, que je trouve super intéressant. Là, je vous l'ai montré vite, vite. Vous avez vu que c'était pas juste trois parce que moi, je l'ai adapté pour la Pémicop. Je me suis mis dix partout pour qu'à chaque jour, j'ai ces cases-là à remplir de dix personnes dans chacune des catégories. Mais en temps normal, trois par jour pour chacune des catégories, ce serait génial, déjà, de faire ça. Donc, je vous partage ça tout à l'heure sur le groupe. Sinon, 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 je voulais... Ah oui, c'est vrai. Quand vous faites du retour de message pendant votre Power Hour, c'est sûr que vous allez répondre à un message. La personne vous répond tout de suite, par exemple. N'allez pas y répondre tout de suite. Restez focus sur ce que vous êtes en train de faire. C'est personnel à moi-même, mais je trouve que même si la personne attendra cinq minutes, c'est pas la fin du monde. Moi, je me donne toujours 24 heures pour répondre aux gens qui m'écrivent. J'essaie vraiment, dans l'espace de 24 heures, d'avoir répondu aux gens. Au-delà de 24 heures, je trouve que c'est beaucoup. Puis 24 heures, c'est rare que je l'atteigne, on va se le dire. Mais au-delà de 24 heures, c'est beaucoup. Les gens vont faire « OK, elle passe son affaire, je vais aller voir ailleurs ». Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle vous revient tout de suite après que vous lui ayez répondu. Moi, ce que je fais, c'est que je continue à répondre à tous les messages et je vais vraiment en ordre chronologique. La personne qui m'a écrit en premier, l'autre, 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 l'autre. Et quand j'ai fini, bien là, je reviens à celle-là qui m'a répondu en premier. Donc, je vais toujours avoir un roulement comme ça. Donc, j'aurai pas d'oubli de personne. J'aurai pas... En fait, les gens vont attendre moins longtemps ou plus longtemps, mais en tout cas, ça va être plus équilibré justement dans mes réponses. Puis, je vais moins me perdre aussi dans tout ça. Donc, vraiment d'y aller... Tu sais, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. C'est la même chose sur notre page, là. On n'est pas obligé de répondre à l'instant même sur notre page à tous les commentaires. Oui, on répond aux commentaires. Au pire, on clique « like », mais c'est pas obligé d'être instantané. Parce que, encore là, quand on voit le pop-up en haut qui apparaît dans notre Facebook, on a tendance à aller voir c'est quoi « OK, un commentaire, je vais aller répondre ». Mais dans ce temps-là, je suis en train de faire mes suivis, puis je suis pas productive parce que je suis en train de faire totalement autre chose. Donc, vraiment, c'est de focusser sur une chose qu'on est en train de faire, de terminer ça, puis ensuite d'aller faire l'autre chose. Toujours, 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 toujours comme ça. Évidemment, on va se le dire, plus vous allez investir de temps, plus votre entreprise va se développer. Plus vous allez investir de temps, et parfois, c'est pas facile. Si on regarde les top coachs, je pense juste à Geneviève Leclerc. Je ne sais pas si, en général, vous en avez entendu parler, mais Geneviève Leclerc est rendu top 1 au Canada, puis je pense 15 ou 16e dans toute l'entreprise de Beachbody. Geneviève Leclerc a une famille. Elle a deux enfants, elle a un conjoint qui est à son propre compte en électricité, je crois. Elle avait un travail à temps plein en administration dans une commission scolaire. Maintenant, elle est rendue, depuis peu, coach à temps plein. Mais savez-vous qu'est-ce qu'elle a... Tu sais, elle a eu beaucoup de sacrifices à faire, puis j'écoutais une conférence l'autre fois. En fait, hier, j'écoutais une petite conférence qu'elle a faite, et elle disait... C'est drôle parce que moi, mon why pour être coach, c'est d'être avec mes enfants, d'être avec mon chum. Mais pour arriver à atteindre ce why-là, bien, je dois mettre mon why de côté pour être capable d'y arriver. Donc, oui, elle a fait des sacrifices. Non, elle n'a pas laissé ses enfants de côté et tout, mais elle a fait des sacrifices. Le matin, elle se levait, plus tôt le matin, elle se levait à 5 heures, même avant, pour faire ses suivis de groupe, pour faire ses retours de messages. Sur son heure de dîner, elle allait manger une demi-heure avec ses collègues, puis après ça, elle allait faire son Beachbody. Elle revenait à la maison, je ne me rappelle plus trop de son horaire, mais elle passait du temps avec ses enfants, elle faisait une Power Hour, puis après ça, elle se gardait du temps pour son chum. Tu sais, elle avait vraiment des heures d'ouverture, mais si elle est arrivée, c'est parce que ses heures d'ouverture étaient productives et ce n'était pas du n'importe quoi. C'est possible d'aller loin, même si on a un travail à temps plein, mais vraiment l'organisation, c'est ce qui va être la clé. Personnellement, j'ai essayé les listes de contacts, vraiment garder mes contacts dans une liste sur Excel. Donc, j'avais une liste avec tous les noms, avec tous les gens que je parlais. Je finis par l'oublier, je n'ouvre plus le document, puis je n'ajoute pas les gens. Je ne l'ouvre pas, puis je ne retourne pas voir qui m'avait dit non, puis peut-être serait prêt aujourd'hui. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour quelqu'un d'autre, peut-être que ça va fonctionner davantage d'avoir un document Excel. Je pourrais vous partager mon document Excel que je prenais pour ma liste de contacts, justement, pour garder en tête tous les gens que j'avais. Peut-être que pour vous, ça va être un outil qui va vraiment fonctionner. Pour moi, ça ne marche pas, j'ai besoin de papier. Et là, j'en suis rendue justement avec la liste que je vous disais tout à l'heure pour suivre mes activités quotidiennes, mais ça va devenir aussi ma liste de contacts dans le sens où je vais pouvoir toujours retourner sur cette liste-là pour voir à qui j'ai parlé, quand j'ai parlé aussi. Donc, j'essaie ça. J'essaie version papier. Je crois que ça va être plus efficace pour moi. Peut-être que c'est ça qui va être plus efficace pour vous. Dans mon agenda, à la fin, j'ai aussi une liste de contacts. Tous, tous, tous les gens à qui je parle, je les écris là. Ici, ils sont classés comme par catégorie, mais ici, ils sont classés par date. Donc, je vais pouvoir défiler ça ici pour aller revenir. Je me garde des petites notes aussi. Par exemple, ah, ok, elle m'a dit non, mais elle aimerait ça savoir les promos de Mars. Ah, elle est enceinte, mais elle aimerait ça que je lui revienne après son affichement, par exemple. Peu importe. Donc, je m'écris ça. Je m'écris aussi, ah, ok, elle, je lui ai envoyé la vidéo pour le Master à Marine Chisole pour qu'elle voit c'est quoi. Là, je lui ai envoyé la vidéo, mais ça ne veut pas dire qu'elle va me répondre après. Donc, moi, je vais devoir retourner vers elle. Donc, je me suis pris des notes. Pas seulement écrire leur nom, mais vraiment écrire la date, se prendre des notes à savoir qu'est-ce qu'on lui a dit. À savoir, on en est rendu où, si on veut, dans notre discussion. Donc, d'avoir une liste de contacts, puis d'y revenir, ça peut être aussi un outil super efficace pour vous, dans votre organisation. Est-ce que j'avais autre chose en lien avec ça à vous dire? Comme que oui, je m'en rappelle plus. Ah oui, dernière chose. Je pense que c'est très important. La planification. On planifie nos entraînements, on planifie nos repas, on prépare nos repas, mais planifier notre entreprise aussi, ça peut être super gagnant. Je vous ai mis une petite vidéo qui dit comment planifier nos publications sur notre page de coach. C'est important de planifier à tous les jours sur notre page de coach. On n'est pas là, mais on la planifie pour que demain, ça parte toute seule et qu'il y a quelque chose. Si vous êtes assidus sur votre page, les gens vont vous suivre assidûment. Si vous êtes constants, les gens vont savoir que vous êtes sérieuses dans votre démarche. C'est super important. Puis justement, cet outil-là, ça peut nous sauver la vie. Moi, ce que j'essaie de faire, et je dis j'essaie parce que je vais plutôt commencer en fin de semaine prochaine parce que je ne l'ai pas fait cette semaine finalement. Mais je vais essayer de planifier au moins un poste pour chacune des journées de ma semaine qui vont partir toute seule. Donc, ça pourra être n'importe quoi, vraiment. Ça va être là. Puis si je n'ai pas le temps de poster, bien au moins, il y a quelque chose, quelque part dans la journée qui va partir puis qui va avoir des gens qui vont interagir avec moi sur ma page. C'est sûr que là, j'ai ces posts-là, mais je vais aussi, quand j'ai fait mon entraînement, je vais aller le mettre, un repas de ma journée, je vais aller le mettre. Donc, ça va me faire plus d'une publication par jour. Je vais avoir plus de visibilité, plus de gens qui vont cliquer like sur ma page, plus de gens qui vont cliquer like sur tout. Donc, ça va m'aider aussi dans mon entreprise. Donc, utilisez-le, cet outil-là, ça vaut vraiment de l'or. Et il y a aussi Hootsuite, H-O-O-T-S-U-I-T, que je veux aller explorer. Ça, c'est pour planifier nos publications sur nos groupes de motivation. Donc, pour planifier, pas sur une page, mais vraiment dans un groupe. Je crois, et là, c'est sous taux de réserve parce que je dois vraiment aller explorer la chose, mais je crois qu'on peut l'utiliser gratuitement, mais qu'on a une limite de longueur de texte qu'on peut mettre. Je sais que pour 10$, on peut l'avoir au complet, justement 10$ par mois. Donc, moi, je vais aller vraiment vérifier ça. Je vais aller tester les choses, puis je vais vous revenir aussi là-dessus. Mais de planifier nos groupes défis, qu'on ait la publication qui part comme ça, ça doit être merveilleux de ne pas avoir à aller publier à tous les jours, de pouvoir planifier ça une journée, puis que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est justement d'aller commenter, cliquer like sur les publications ou mettre notre entraînement dans le groupe de motivation. Ça peut être vraiment génial. Donc, je vais vous en redonner des nouvelles. Et quand je vous parle de planification, je ne sais pas si vous avez fait votre calendrier du mois, mais ça vaut vraiment la peine. Dans mon calendrier du mois, pardon, ce que j'écris, j'écris mes objectifs de Success Club. Donc, semaine 1, j'aimerais ça... Non, pas j'aimerais, je vais avoir atteint le Success Club. Je ne sais pas, moi, ça pourrait être Success Club 2 pour la première semaine. Ça pourrait être, OK, semaine 2, je veux avoir atteint Success Club 6, avoir ajouté un coach dans mon équipe. Donc, je m'écris mes objectifs. En fait, je pars de mon objectif du mois. Je le divise en 4 semaines, puis je m'écris dans mon calendrier, c'est quoi mes objectifs. Je donne un exemple. Pour le mois de la Télicat, je me suis fixé Success Club 10, première semaine. Donc, j'ai mis ça en marge ici. C'est mon objectif. J'ai aussi écrit, j'aimerais ça, je veux, je vais avoir deux coachs cette semaine-là d'ajoutés, que ce soit discount ou que ce soit des coachs impliqués. Deux. C'est ce que je veux. Donc, à chaque semaine, j'ai ça. Je l'ai dans la face et je veux l'atteindre. Dans mon calendrier, j'écris aussi mes défis de groupe. En fait, le début de mes défis. Donc, début de mes défis de groupe motivation en lien avec les Challenge Pack. Début de mes défis de groupe gratuits, je les mets dans mon calendrier. Dans mon calendrier, je mets aussi mes annonces de défis. Donc, par exemple, mercredi, défi gratuit. Je l'ai mis en bleu. Pour moi, le bleu, c'est une annonce. Donc, mercredi, je vais annoncer mon défi gratuit. Mon défi gratuit commence la semaine d'après. Donc, j'ai vraiment... Ici, je l'annonce. Ici, je le débute. Donc, en faisant ça, je ne suis pas redondante dans mes publications. Et je vous dirais que ça me permet de savoir que je l'ai fait. Ça me permet d'être assidue à mes choses aussi. De ne pas oublier de l'annoncer et ces trucs-là. Donc, j'annonce... Vraiment, j'écris dans mon calendrier annonce de défis gratuit. Annonce de défis Challenge Pack aussi. J'ai aussi mis... J'ai décidé ce mois-ci de faire des Info Challenge. Ça va être pour expliquer justement en live aux gens quoi consiste mes défis de groupe. Donc, je l'ai noté. Annonce Info Coach. Donc, pour que les gens qui sont peut-être intéressés par l'opportunité puissent voir. Je l'ai noté. J'ai aussi noté quand je vais les faire, justement, ces themes-là. Ces calls-là, pardon. C'est en gros ce que j'ai noté. J'aurais pu noter... OK. Cette journée-là, je parle de... Par exemple, je parle de la consommation d'eau. Donc, j'aurais pu planifier tous les posts que je vais mettre sur ma page. Personnellement, j'aime mieux y aller comme ça, là. Sur l'inspiration du moment. Mais j'aurais pu aussi planifier ça si, pour moi, c'est difficile, justement, d'avoir un... D'avoir des idées pour mes publications sur ma page et tout. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. En gros, j'espère que ça va vous aider. Je vais vous mettre le document, justement, sur... Sur... Enfin, celui-là, là. Sur le Power of Cree. Sur le groupe. Je vais vous mettre aussi un exemple de mon calendrier. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà partagé, mais je vais vous le partager encore. Je vais vous mettre aussi un exemple de ma liste de contacts que j'avais sur l'ordinateur. Et juste avant de terminer, je veux vous partager... J'espère que mon ordinateur ne me laissera pas tomber. Je veux vous partager ça ici. J'espère que ça va fonctionner. Ce document-là est déjà sur le groupe de Team Happy. Je crois qu'il est en publication en crée, si je ne me trompe pas. Mais si vous ne l'avez pas visionné, ce document-là, vous devez absolument aller fouiller là-dessus. Et mettre ça dans vos favoris. Je ne sais pas... Moi, celui-là, je l'ai sur Google Doc. C'est vrai. La planification aussi, d'avoir vos choses toujours à portée de main, ça peut être vraiment utile. Donc, moi, je suis sur mon cell. Je veux envoyer quelque chose à une participant. Je l'ai. C'est sur Google Doc. Donc, je l'ai sur mon ordi. Je l'ai sur l'ordi de mon chum. Je l'ai à l'école. Je l'ai sur mon cell. Je l'ai partout parce que c'est sur Internet. Donc, Google Doc, ça peut vraiment être utile pour vous, justement, dans votre organisation. Mais, en gros, vous avez tous les scripts pour vous aider. Vous voulez aider quelqu'un à... Vous voulez demander à quelqu'un de liker votre page? C'est écrit ici, là. Vous l'avez juste ici, là. Vous pouvez copier-coller ça. Évidemment, je vous recommande, à un moment donné, d'adapter les choses à vous. D'adapter les choses à votre nom. À vos mots, à vous, je veux dire. C'est sûr et certain, mais ça peut tellement vous donner un coup de main. Remerciez les gens qui ont liké votre page. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, donc? OK. Premier contact. Donc, en rouge, ça, j'en vois pas ça. C'est vraiment mes explications, là. Mais, premier contact, ben, merci de ton intérêt pour mon défi, nanana. Connais-tu un petit peu ça? Deuxième contact, j'explique c'est quoi, en fait, pour moi, un groupe défi. Donc, je peux mettre ça. Je peux vraiment... C'est vraiment un script qui est pour tout le monde. Donc, je peux vraiment copier-coller, mettre ça. Puis, les gens ont l'impression que je leur réponds. Mais, tu sais, parfois, à la place de copier-coller ça, comme je vous dis, j'utilise mon magnétophone sur mon cellulaire. Ça va super vite aussi à expliquer, puis ça fait personnaliser. Donc, ici, j'ai vraiment les questions pour te connaître plus et, justement, pour être capable de proposer un programme qui va vraiment s'adapter à eux. Ensuite, j'ai tous les programmes avec la description puis les vidéos. Donc, si toi, tu veux proposer un programme qui ne sait pas trop, tu peux lire la description. Tu peux envoyer cette description-là aussi à ta participante pour lui présenter le programme. Il n'y a pas de problème. Tu lui envoies le lien qui va... C'est un lien YouTube, dans le fond, qui va lui présenter le programme de quoi ça a l'air. Donc, même si toi, tu ne sais pas c'est quoi tel ou tel programme, tu peux aller voir aussi. Tu peux regarder le petit lien et puis... C'est ça. Donc, j'ai tous les programmes ici ou du moins presque. Nous sommes tous là. Ensuite, ok, elle me dit oui. On met un détail d'engagement à ça. Je l'utilise moins. Souvent, ça, je l'ai fait par magnétophone, mais vous pouvez l'envoyer aussi, ce script-là, sans aucun problème. Puis, j'ai aussi une section réticence. Donc, quelqu'un me dit c'est trop dispendieux, voici mes arguments. Quelqu'un a une réticence face au chécologie, voici mes arguments. Ça peut vous aider. C'est sûr que comment faire chécologie, c'est vraiment super important pour être capable de faire valoir mon point. Donc, ici, ça fait vraiment des arguments pour le chécologie. Et ensuite, elle me dit ok, je suis prête. Donc, option d'achat pour proposer chécologie. Voyons, client privilège ou bien simplement client régulier. Donc, ici, les deux options. Et ensuite, là, je peux envoyer le script selon l'option qu'ils ont choisi et blablabla. Et à la fin, 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 fin du document, en tout cas, vous irez voir pour le reste, il y a le Beachbody en Domain, les annulations pour chécologie, Beachbody aussi. Mais à la fin, j'ai les liens de tous les programmes en programme seul, en challenge pack. Pour le Master Hammer & Chisel, j'ai un programme seul, celui-là. Un programme challenge pack avec les produits performance sans chécologie. Ou challenge pack avec chécologie. Donc, les miens sont là. Il ne vous reste qu'à changer le Coach ID à la fin. Mais tout y est. Vous avez vraiment tout dans le même document pour répondre aux questions de vos clients, en fait. Donc, vraiment, si vous ne l'aviez pas exploré, ce document-là, je vous le recommande fortement. Donc, je ne sais pas, Nathalie, toi qui es là, si tu avais des questions. Oui, j'en ai une question. Oui, vas-y. Tu m'entends bien? Oui. OK. Bien, c'est sûr que je te remercie beaucoup de tous les conseils et les trucs. C'est sûr que je démystifie un petit peu plus les points auxquels j'ai à travailler. J'ai vraiment l'impression de mettre beaucoup de temps, mais ce n'était pas structuré. Donc, je m'aperçois que j'ai vraiment besoin de structurer, là. Mais c'est vraiment important pour moi de faire ça parce que j'ai l'impression que je n'avance pas. Oui. Merci pour ça. Ma question, comme tu sais, mes vacances s'en viennent. Je n'aurai pas accès à un ordinateur pendant deux semaines. Oui, je veux préparer un groupe des filles en mars à mon retour. Je veux me préparer… Sauf que, oui, il y a les programmations de posts, tout ça. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le fait d'envoyer des posts et ne pas être là s'il y a des questions pendant deux semaines. Alors, je me demandais qu'est-ce que je fais. Je les avise. Je fais un silence radio jusqu'à ce que je revienne parmi la civilisation. Je ne sais pas trop comment vivre avec ça. Je ne sais pas trop comment organiser. Tu sais, j'ai le goût d'en faire, mais je ne sais pas comment organiser parce que je pars comme du 14 au 29 février. Alors, ce moment-là, pour moi, est un peu stressant parce que je veux en faire, mais je ne sais pas comment. Puis, je ne veux pas que les gens se retrouvent sans réponse, en fait, parce que je ne suis pas là, tout simplement. Bien, moi, ce que je te propose, c'est de, oui, planifier certains posts. Peut-être pas à tous les jours, justement, parce que ça va être des posts où est-ce que tu ne pourras pas forcément répondre aux questions. Puis, aller avec des choses générales, ça pourrait être une recette, ça pourrait être une idée d'entraînement. Tu sais, des choses que les gens vont pouvoir faire. « Ah, c'est cool, ça, je le prends! » Mais qu'il n'y a pas vraiment de questions qui viennent avec. Ça pourrait être des idées pour aromatiser l'eau. Ça pourrait être vraiment des… J'irais plus dans des idées que dans des invitations à un défi, par exemple. OK. Parce que si les gens, tu sais, si t'invites les gens, mais que tu ne peux pas leur répondre, c'est un peu… Tu sais, peut-être qu'ils vont faire « bon, ben, laissons faire » ou je ne sais pas. Souvent, la motivation à s'inscrire à un défi comme ça, c'est là, tout de suite, maintenant. Donc, moi, c'est ce que je te suggérerais. Si je te le dis pas à tous les jours, justement, parce que je te suggère aussi d'annoncer sur ta page « je suis en vacances ». Donc, oui, je vais vous publier des trucs, mais non, je ne serai pas présente à 100% sur ma page pour cette raison-là. Puis, même, souvent, ce que j'ai vu de certaines coaches qui partent en vacances, ils changent leur bandeau Facebook, leur page de couverture, photo de couverture. Ils changent ça en écrivant « Parti à Punta Cana, de retour, telle date ». Donc, les gens, quand ils arrivent sur ta page, ils le voient. Ils ne sont pas laissés « ben, voyons, pourquoi ils ne me répondent pas ». Ils le voient. « T'es parti en vacances, tu l'as annoncé ». Tu as le droit de partir en vacances. Je veux dire, oui, on est coach, mais à un moment donné, on est aussi natalité. On a aussi notre vie, puis c'est bien correct. Je pense que c'est juste d'être transparent avec les gens par rapport à ça. Puis, je ne pense pas qu'il y aurait de problème. Je ne pense pas que ça nuise d'une façon ou d'une autre. Donc, mon plan de match, d'ici les prochaines deux semaines, faire des publications, essayer de promouvoir ma page. Je pourrais faire un concours aussi. Commencer à entreprendre des conversations avec des nouvelles personnes et continuer mes suivis. Puis, faire l'annonce au moment où je suis en vacances que je pars. Puis, à mon retour, ma première semaine, je clenche un défi que j'organise la première semaine. Puis, la deuxième semaine, commencer un défi, ça serait quelque chose de réalisable dans cette pratique-là. Moi, je pense que oui. Ton gros défi, avec la COP aussi, ça va être de closer ton Success Club avant tes vacances. C'est ça. C'est ça. De partir, plus que tu vas partir de conversation, plus que tu vas atteindre des gens. J'ai écouté une autre conférence. J'ai vraiment fait beaucoup de développement personnel. Et en passant, c'est quelque chose que vous devez faire absolument pour avoir vraiment des idées. Puis, vraiment venir à jour. C'est dans les comportements vitaux et ce n'est pas pour rien. J'ai encore cette semaine écouté une autre conférence. C'était Caroline Robinson qui disait, dans le fond, elle avait déjà gagné la COP. Elle disait, elle avait atteint le Success Club 114, je crois. C'est vraiment énorme. Mais, pour l'atteindre, elle disait, moi, je suis vraiment quelqu'un de chiffre. Donc, j'ai tout calculé mes choses. Puis, pour atteindre son 114 Success Club, elle a contacté 500 personnes. Donc, tu sais, on voit à quel point, tu sais. Puis, 114 Success Club, ça fait 50, 57, 56, 58, en tout cas, personnes sur 500. Donc, il faut contacter beaucoup pour avoir des oui. Puis, c'est sûr qu'on va avoir des noms. Puis, on a plus de noms que de oui. Mais les noms, des fois, avec le temps, finissent par se transformer en oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais vraiment, plus tu vas contacter de gens, justement, plus tu vas avoir de positifs. Évidemment, plus tu vas avoir de non aussi. Ça va commencer. Donc, voilà. Ça va être ton défi, je pense, pendant les quelques prochaines semaines, les deux prochaines semaines, je crois. Est-ce que tu avais d'autres questions? Donc, je vais y aller comme ça. Donc, je vais terminer ça. Je n'ai plus rien à ajouter. Non. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée, Nathalie. Puis, s'il y a quoi que ce soit, je ne vous surtout pas. Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...